M. le député de Bordua, c'est la voix appareil. On a eu la place, mais il n'y a pas de unité dans la... M. le Président, le droit du public à l'information est fondamental. Lorsque d'importants rapports sont publiés, comme celui du protecteur du citoyen, du vérificateur général et même le budget à chaque année, des huis clos sont tenus pour permettre aux journalistes ainsi qu'aux élus d'en prendre connaissance et de poser des questions. Même la commission Gumry avait tenu un huis clos, M. le Président. Or, en prévision de la publication du rapport final de la commission, les journalistes ont demandé à ce qu'un huis clos soit tenu et qu'une présentation du rapport soit effectuée. La commission Charbonneau était favorable à cette demande. Or, le ministère de la Justice a refusé la demande des journalistes. M. le Président, après avoir entendu quatre ans pour connaître les conclusions de la commission, pour quelles raisons le ministère de la Justice est-il intervenu afin de limiter l'accès ce matin au rapport? Mme la ministre de la Justice. M. le Président, le rapport a été rendu public à 11 heures aujourd'hui par la commissaire Charbonneau. Ceux et celles qui faisaient l'objet d'un préavis de blâme, comme les journalistes, ont eu accès à cette information en même temps par souci de transparence. Première complémentaire, M. le député de Bordua. M. le Président, ce n'est véritablement pas une réponse. Ce gouvernement s'est toujours targué d'être le plus transparent de l'histoire. Or, les représentants de la commission Charbonneau nous ont confirmé qu'ils n'avaient pas d'objection à une présentation à huis clos du rapport, mais que c'est plutôt le ministère de la Justice qui a refusé cette demande, M. le Président. M. le Président, pourquoi le ministère a dit non? Est-ce que c'est en raison de l'important blâme porté contre le Parti libéral en lien avec les contrats publics, M. le Président? M. le leader du gouvernement. C'est assez bizarre. Il y a un député d'Artabasca, d'ailleurs, qui vient de votre formation politique, qui l'a quitté dernièrement, qui nous a posé une question, je pense, il y a deux ou trois semaines. Il nous demandait si on était pour le rendre public au moins dans les 24 heures. Il a été rendu public au même moment, M. le Président. Moi, je n'ai pas de problème. Il y a des questions. Je respecte la démocratie. On a des questions et des réponses. M. le Président, franchement, M. le Président, on nous blâme d'avoir rendu public le rapport au moment où la commissaire l'a rendu public, au moment où tous les Québécois, journalistes, vous, tout le monde inclus, pouvaient avoir accès. On est blâmé de quoi? On est blâmé d'une réécriture du texte qu'il fait dans sa question. Honnêtement, transparent, c'est donner aux Québécois en même temps qu'on l'a. C'est ce qui est arrivé. Je ne sais pas. Une autre question, peut-être? En terminant, deuxième complémentaire, M. le député de Bordua. M. le Président, la transparence, c'est le 19 octobre 2011, quand le leader du gouvernement qui est assis présentement a dit que c'est une commission qui est taillée sur mesure, une loi, une commission d'enquête qui n'avait pas de dents, pas le droit de contraindre les gens, une commission d'enquête qui n'avait pas de pouvoir de contrainte. Le leader du gouvernement a été indisposé au niveau de la demande du délai de prolongation supplémentaire. Aujourd'hui, on bloque l'accès au journalisme, M. le Président. C'est quoi la transparence du Parti libéral? Il n'y en a pas. S'il vous plaît. M. le leader du gouvernement. Je pense que mon collègue a oublié un petit bout parce que la commission a eu plus de pouvoir que n'importe quelle commission. C'est celui qui vous parle qui a passé la loi avec d'autres collègues que vous, je dois le dire, mais avec d'autres collègues de toutes les formations politiques qui n'ont donné plus de pouvoir qu'à aucune autre commission. Cette commission-là a pris quatre ans et n'est pas arrivée à la conclusion que vous avez tirée tantôt parce que vous devez réécrire le rapport pour vous faire plaisir. Les Québécois n'ont pas besoin de votre réécriture. Il y a une spécialiste et un spécialiste qui ont fait un rapport, M. le Président. Pour le reste, on l'a rendu public en même temps pour tout le monde, directement. J'aimerais ça que vous soyez aussi performants.